Un national congolaise, nous démarrons ce journal par ce drame qui s'est produit dans la ville de Goma. Deux blessés et deux maisons endommagées, c'est le bilan de l'explosion d'une bombe dans le Nord-Kivu, dans la ville de Goma. Le gouverneur de la ville a effectué le déplacement pour se rassurer de la santé de ses victimes. Regardez. Deux blessés et deux maisons détruites au quartier Mugunga, non loin de l'école Lingapeta, c'est le bilan d'une bombe tombée ce vendredi 2 février 2024, vers 13h. Les personnes blessées ont été conduites à l'hôpital pour des soins appropriés. Aussitôt, le gouverneur du Nord-Kivu et le maire de la ville de Goma se sont rendus sur place pour s'imprégner de ces cas. Ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlons justement des dégâts. Nous vous informons que deux personnes ont été blessées et que deux maisons ont été totalement endommagées. Les deux personnes blessées sont déjà prises en charge. A notre population, nous demandons de garder le calme car son armée est en train de mettre tout en œuvre, alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Les porte-parole des phares d'essaient précise que cette bombe a été larguée par les terroristes du M23 et ses acolytes rwandais. A la chambre basse du Parlement, la plénière du jour présidée par le président du bureau d'âge apportée sur la validation des pouvoirs des élus nationaux. Les dossiers de chaque élu de 26 provinces de la République sera examinés. Plus de détails dans ce reportage de Sylvie Moembo. Une plénière consacrée essentiellement à la validation des pouvoirs des élus nationaux publiés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. L'option a été levée sur l'approbation de la plénière du vendredi 2 février 2024, conduite par le président du bureau d'âge de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga. Les secrétaires de cette chambre législative faisant office du rapporteur, le député national Serge Bahati, a annoncé la mise en place des 26 commissions spéciales chargées d'examiner les dossiers de chaque élu correspondant aux 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces commissions ont 5 jours de travaux à partir de samedi 3 février 2024. Durant cette mandature, notre objet, notre vision sera centrée sur les questions de sécurité alimentaire et aussi sur les questions environnementales. Il est important que l'on se penche sur ces questions cruciales et ces questions autour d'elles, ça regorge de plusieurs autres sous-questions, sous-problèmes qui seront résolus dans le même lot, dans le même paquet. Et donc nous sommes très engagés, évidemment les questions d'intérêt général, les questions sociales, l'eau potable, l'électricité, la question des routes, l'accessibilité, les soins de santé, l'éducation, tout ça se retrouve dans ce que nous allons faire et nous mettrons en exergue la sécurité alimentaire. Les mandats de ceux qui seront en ordre seront validés à titre provisoire en attendant l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il de l'identification et de l'octroi de cartes, des nouvelles cartes à la population ? Les démarches se poursuivent, on en parle avec plus de détails dans ce reportage. Lancée il y a peu par le président du conseil supérieur de la magistrature, cette activité vise l'identification des magistrats pour l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des effectifs au sein de l'appareil judiciaire. La remise des cartes biométriques aux magistrats marque une étape importante et significative dans la digitalisation de l'appareil judiciaire. Cette carte, dénominateur commun de tous les magistrats civils et militaires de l'ordre judiciaire ou administratif, est sécurisée par un code QR lié au site du conseil supérieur de la magistrature. Toutes ces réformes permettent à ce que les magistrats soient identifiés, que l'on puisse savoir qui est magistrat à la République du Congo, que l'on puisse éviter ces situations où des personnes sans qualité se sont autoproclamés magistrats et cette carte permet à ce que la carrière du magistrat soit suivie. La carte n'indique pas son ordre, son lieu d'affectation. Toutes ces informations se trouvent cachées dans la puce qui est ici. La délivrance des cartes de services biométriques aux magistrats civils et militaires va permettre au secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature de maîtriser les effectifs des magistrats, mais aussi d'améliorer davantage la gestion prévisionnelle de leur carrière. Pour Télésphore Ndou Bakilima, secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature, il faut identifier correctement ces derniers et actualiser leurs données administratives et personnelles. Justice à présent, justice toujours, nous allons parler cette fois-ci des activités du président de la cour de cassation. Ce sont des activités que nous rapporte Marie-France Zéba dans ce reportage. Renforcer les capacités des hauts magistrats de la cour de cassation en vue de les outiller convenablement pour bien assurer la supervision des juridictions inférieures lors de la gestion des comptanciers électoraux à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif poursuivi par le premier président des sept hautes instances de l'ordre judiciaire, le professeur Numbakabea Eliléon, en initiant deux jours d'échange à l'intention des présidents et conseillers des sept hautes juridictions dans la grande salle d'audience, Marcel Liao. Le contact sur les résultats à travers la République est déjà en cours. Et en ce qui concerne les juridictions de l'ordre à des centaines qui ne sont pas encore installées, ce sont les tribunaux de garde d'instance et les cours d'appel de l'ordre, c'est ce que vous le savez, qui font office des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. La deuxième journée, celle du jeudi 1er février, était centrée sur l'analyse des aspects techniques des comptanciers, des résultats et était conduite par le directeur de cabinet adjoint du président de la CENI accompagné de deux experts juristes de cette structure. Des exemples concrets des comptanciers issus des scrutins précédents ont servi des points de repère pour la police des échanges auxquels ont pris part activement et massivement tous les hauts magistrats. Parlons à présent du projet de création de l'Institut du bassin du Congo. Des études se poursuivent concernant le design de cet institut. Stéphanie Mbombo explique au micro de Anastasie Dombou. Instruit par le président de la République lors du 121e Conseil de Ministres, le projet de création d'un institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat en République démocratique du Congo. Pour les chefs de l'État, cet institut doit devenir un pôle scientifique d'excellence et de référence internationale, à souligner l'envoyé spécial du chef de l'État en matière de l'environnement et du climat. Stéphanie Mbombo. Cette initiative est un des acquis de notre négociation à Dubaï, à la COP28. L'idée, c'était de consulter le parti tenant, le secteur privé, les autochtones, les universités, les techniciens des membres du gouvernement, pour que nous puissions réfléchir ensemble sur le design qui va prendre ce nouvel institut pour la nouvelle économie du climat, qui est un domaine nouveau et qui, évidemment, a besoin de toute la crème congolaise, dans le génie congolais, dans le domaine du climat, de l'environnement, dans tous les secteurs possibles, pour que nous puissions discuter ensemble et essayer de converger nos idées, pour que nous puissions faire de cette structure un succès et surtout une réponse aux besoins concrets de notre pays, dans les lacunes que nous vivons aujourd'hui dans le secteur du climat. C'est de cette optique qu'une séance réunissant les experts scientifiques des renommées nationales et internationales a été organisée pour échanger et réfléchir sur les questions liées à l'économie du climat. en RDC et dans les bassins du Congo. Notons que cet institut va assurer le suivi des CEDEN, de la RDC et de l'engagement climat des pays de la région. Ouvrons à présent le chapitre de la santé à travers, avec cette réunion présidée par le ministre de l'intégration régionale, une réunion qui vise à améliorer la couverture santé universelle. Reportage. Le bien-être complet des habitants de la région d'Afrique australe, le sujet préoccupe les décideurs. C'est en visioconférence que 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC ont pris part à une réunion extraordinaire des chefs d'État et des ministres de la santé de la dite organisation de l'Afrique australe. Ces travaux ont été présidés par le président angolais Jao Lorenzo et président de la SADEC dans le cadre de la lutte contre le choléra. Assisté par le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamouissi, a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tisséquidi Toulombo, qui préside vendredi 2 février le conseil des ministres. Nous avons donc besoin de la solidarité des États membres, dont la plupart sont déjà touchés, hélas. Et comme on le sait, cette épidémie ne connaît pas de frontières. Il suffit d'entraverser des cas pour répandre cette épidémie dans des régions qui n'étaient pas touchées. Nous soutenons donc ainsi la nomination du président Zambia, son excellence, à Caïm de Tissilema, comme champion de la lutte contre le choléra pour la SADEC. Peu après, le sommet a approuvé quelques recommandations formulées par les ministres de la santé sur les mesures à prendre par les pays membres de la SADEC. Il s'agit notamment du renforcement de la collaboration régionale sur l'évaluation du risque épidémiologique transfrontalier pour améliorer la détection précoce, l'augmentation du budget alloué aux actions inscrites au titre du programme WASH, l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour tous. On reste toujours dans ce chapitre de la santé pour parler de la réunion que le ministre de la Santé a eue avec les différents partenaires. De quoi était-il question ? La réponse de ce reportage. La couverture santé universelle impose le partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Au cours de cette réunion présidée par le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge-Emmanuel Hollen, il a été question d'écouter les privés sur les problèmes qui les préoccupent. L'approvisionnement à médicaments entre autres, mais aussi la sollicitation de l'État pour que les privés s'étendent dans les provinces. Des échanges importants pour l'efficacité de la couverture santé universelle, selon les directeurs d'études et planifications au secrétariat général de la santé, faisant intérim du patron de l'administration de la santé. La réunion s'est tenue dans le cadre du partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Le ministère de la santé publique voulait échanger avec tous les acteurs du secteur qui évoluent dans les secteurs privés pour montrer quelles sont les ouvertures que les ministères offrent à ces acteurs pour participer dans le cadre de la couverture santé universelle, notamment. Et cela, tous les acteurs ont salué l'initiative présidentielle de la couverture santé universelle, notamment la gratuité des accouchements. Et pour cela, ils ont présenté le point pour lequel ils voudraient que les partenariats soient renforcés, notamment dans le domaine des médicaments, des infrastructures. Et aussi, le prédoyer du ministère était que les partenaires qui sont dans le secteur privé puissent aussi s'étendre en province, surtout à l'intérieur du pays, pour appuyer l'État dans l'amélioration de la couverture sanitaire. Ces questions se poursuivront pour canaliser les efforts de tous, afin que la couverture santé universelle profite à l'ensemble des populations congolaises. Et puis, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a présidé une réunion à laquelle a pris part le conseil d'administration de l'ONEM. Willy Atounakov ne s'en parle avec plus de détails. Le président de la République, Félix Antoine Sécénich-Lombo, qui a fait de la création des emplois de jeunes le premier engagement de son second mandat à la magistrature suprême, avait, lors du conseil du ministre, de la semaine dernière, instruit le gouvernement, à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, d'éveiller à la rédynamisation des structures des régulations du marché de l'emploi. C'est donc le cadre, justement, de la mise en œuvre de cette recommandation du conseil du ministre que la ministre de tutelle, Claudine Doucimouakembe, a présidé, jeudi 2 février 2024, dans son cabinet de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa-Gombay, une séance de travail à l'intention de membres du conseil d'administration de l'Office national de l'emploi ONEM. Pour nous, l'ONEM, c'est une question d'actualité, un soulagement d'avoir entendu, via le conseil des ministres de vendredi passé, l'appel du chef de l'État pour renforcer l'ONEM dans ses attributions et à pouvoir gérer le secteur de l'emploi et atteindre les 6 millions d'emplois que le chef a promis lors de sa campagne. On est là pour s'organiser de manière plus formelle et accompagner le chef dans cette vision. La patronne de l'emploi en République démocratique du Congo, Claudine Doucimouakembe, qui, visiblement, est très déterminée à poursuivre sa relâche, la mise en œuvre de la vision du chef de l'État relative à la lutte contre le chômage, à la promotion du travail décent et à l'amélioration du climat des affaires, devra étendre ce genre de séance de travail dans toutes les structures placées sous la tutelle de son ministère. Et dans la province de l'Équateur, la police nationale congolaise veut se rassurer de la protection et de la sécurité de la population et de leurs biens. Le gouverneur a présidé à plusieurs séances d'entraînement avec certaines structures sur place. Regardez. D'entrée de jeu, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Équateur, le général-major Niem Bongalocha Placide, a entouré ses trois adjoints, ainsi que le commandant PCR, a circonscrit l'importance de ces assises qui, rappelons-le, rentrent dans le cadre de la conscientisation de toutes les parties prénantes, usagées de la route, sur les diverses taxes à payer, afin de renflouer la caisse de l'État, mais également mettre à leur portée les différentes lois et nomenclatures qui régissent ces secteurs. Plusieurs participants ont pris la parole pour insister sur la réglementation et les normes routières qui ne doivent souffrir d'aucune entrave pour leur application. En l'occurrence, le commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative, le colonel Guillain Niembo-San, signalant qu'un débat houleux a sanctionné ces assises. Par ailleurs, le commissaire provincial de la PNC Équateur, Niembo-Galoucha Placide, a annoncé une autre rencontre élargie aux taxmen motos et taxmen vélos pour le mercredi prochain. Parlons à présent de la modernisation des infrastructures sanitaires et scolaires dans le territoire de Katanda, une réalité grâce au programme du PDL 145, un territoire initié par le chef de l'État. Reportage. Réception provisoire mardi 30 janvier 2024 à Katanda par le BSECO des deux centres de santé, l'Ukangou dans le village qui porte le même nom, et Molola à Benanchimba, ainsi qu'une école primaire, Oumwanganai à Katanda Centre. Ces trois ouvrages sont réalisés par Caritas Développement Boujimaï dans le cadre du programme PDL 145, territoire sous la supervision de BSECO, maître d'ouvrage délégué avec le financement du trésor public pour une durée de six mois, initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La cérémonie a été présidée par l'ATA ECOFIN Mardoché-Maweta en présence de plusieurs invités. Dans son mot de circonstance, après la prière dite par l'abbé curé, Brigitte Mbombo a au nom du coordonnateur de la Caritas déclaré partout où elle est passée pour cette cérémonie qu'entre l'ancien centre de santé et le bijou qui est remis et accessible dès aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Ceci avant de faire un plaidoyer. Ce cadeau du président de la République a besoin des murs de clôture pour la sécurisation de ces bâtiments, ces biens et ces passions. Mais ces centres ont aussi besoin d'un forage d'eau et d'un peu plus d'énergie électrique. C'est pourquoi nous demandons à nous tous de toquer à toutes les portes et faire un plaidoyer pour obtenir les financements nécessaires. Le représentant de BSECO, dans son discours, a présenté l'ouvrage scolaire. Il y a cinq bâtiments. Je peux parler d'un bâtiment de trois salles de classe, le premier, un autre, trois salles de classe. Le deuxième, un bâtiment administratif. Et dans ça, il peut y avoir un bâtiment. Il compre aussi les vernis, les blocs l'intérieur. Le chef Moutombo Kassala de Benanchimba a salué les initiatives du chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi Tchilombo, qui a donné des conditions confortables de la scolarité à nos enfants et des soins de santé à la population. Des bâtiments neufs, bien construits, qui témoignent en suffisance que le chef de l'État s'intéresse de tous les Congolais. Puis est venue la cérémonie de remise des clés, la signature du PV de réception et la visite des ouvrages. À l'Épé-Ouva-Nanaï, les élèves qui ont vu leurs conditions de scolarité changées ont remercié le président de la République. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi Tchilombo, pour nous avoir construit des beaux bâtiments et les bancs pipites. Fois qu'il est en merveilleux ! Rendons-nous à présent dans la province du Quilou pour parler de cette matinée fiscale organisée par le ministre provincial de l'Énergie, représentant du gouverneur Empêché. Le ministre provincial a réuni les cadres de la DGRK pour réfléchir sur le développement de la province à travers la maximisation de recettes. Reportage. La salle de réunion du gouverneurat de la province de Quilou a servi des cadres pour la tenue d'une matinée fiscale organisée par la direction générale de recettes de Quilou de Géric-en-Sigle. Cette matinée a ronronné autour de la sensibilisation de l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties dans la province. Présidé par le ministre provincial en charge de l'Énergie, représentant les gouverneurs de province à mission, ces rendez-vous d'ordre fiscal a constitué un vrai cercle de réflexion entre les cadres et agents de la DGREC et les assujettis. Tout a commencé par le mot du directeur général Adon Terim de la DGREC, le chef des travaux, Fidelouala, qui a s'il construit ses assises, tout en rappelant que cette démarche vise que le développement de la province à travers une maximisation accrue des recettes s'en est suivie une présentation sur l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, mais également l'impôt sur les revenus locatifs. Ici, toujours, le chef des travaux Fidelouala, DGAI de la DGREC, a éclairé l'assistance sur d'abord les fondements juridiques de ces impôts qui échappent parfois à la connaissance des assujettis et les a invités à déclarer leur bâtisse et s'acquitter fidèlement de ces impôts pour ne pas tomber au piège de la loi. Toutes les zones d'ombre autour de ces impôts ont été éclairées. Un message de sensibilisation soutenu par Maître Alpha Luma, représentant du gouverneur de province. C'est pour moi ici l'occasion de vous inviter chacun en ce qui le concerne de vous acquitter de vos devoirs civiques en payant librement et à temps réel les impôts et les taxes pour lesquelles vous êtes assujettis. Après cette séance, devant les zooms et caméras, le directeur général Aïdola DGREC explique davantage. Il était important ici que nous puissions rappeler nos assujettes de pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales de façon à permettre à la province de voir le moyen de sa politique. Le directeur général de l'ANADEC a lancé une initiative de formation des formateurs pour rendre pérenne le programme de formation de l'ANADEC. Reportage. Au total, 25 cadres de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ont participé à cette formation de formateurs qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une stratégie en vie de rendre pérenne le programme de formation en entrepreneuriat en RDC. Il est aussi question de doter l'ANADEC d'un référentiel de modules de formation pour la certification de toutes les institutions de formation œuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat en RDC. Cette initiative a été lancée par Godefroy Kizaba, directeur général de l'ANADEC. L'ANADEC est visé pour accomplir cette vision du chef de l'État. Nous devrons nous mettre en marche. Nous nous sommes décidés qu'on se retrouve un peu ensemble, qu'il y ait quelque part un renforcement des compétences. au nombre des modules abordés, l'on note également les questions sur les diagnostics et les types de diagnostics. Nous devons savoir comment diagnostiquer les problèmes, identifier les problèmes qui se posent au niveau des entreprises afin de trouver la solution. Bien avancé là, la maison de l'entrepreneuriat et innovation avait abrité la semaine dernière le lancement de l'accompagnement de 50 sporteurs des idées de la première cohorte. Et puis, l'Office de voirie et drainage a procédé à la présentation du bilan réalisé à travers certains travaux exécutés dans la ville province de Kinshasa. Regardez. Fier de brandir son brevet, cet agent vient d'être honoré après plusieurs années des loyaux services rendus à l'Office de voirie et drainage. Comme lui, une dizaine d'autres agents de l'OVD ont été aussi honorés et récompensés. Ils ont reçu ces diplômes de main de l'équipe dirigeante de cette entreprise publique ces jours à l'occasion de la cérémonie d'échange des voeux. 2023, une année marquée par les grandes réalisations. Au cours de cette même année, les relations étaient parfaites entre le bas syndical et le comité dirigeant. Merci à nos partenaires pour l'organisation des élections syndicales à l'OVD. Pour le directeur général Victor Tumba, tous les personnels de l'OVD doivent maintenir le même élan de l'année passée au cours de cette année 2024 pour accompagner la vision du chef de l'État. 2024, nous serons très regardants. Il y aura désormais des listes de présence. Nous faisons ceci pour désormais primer les plus assidus. Ton édito a amélioré nos salariés. Même message lancé par l'administrateur Wilson Adiroudi. L'année 2024, c'est l'année à laquelle nous devons accompagner le chef de l'État dans sa vision et surtout qu'on doit conserver les acquis. C'est dans une ambiance de convivialité que les agents et cadres de cette entreprise s'y sont dit. Au revoir. Politique à présent, nous allons parler de quelques activités réalisées dans l'interfédérale de l'UDEPES reportage. Après l'investiture du chef de l'État, le 20 janvier dernier, l'interfédérale Gankasai eut de petit ce qu'est dit par l'entremise de son comité dirigeant Montocrenon pour remercier les peuples congolais et féliciter Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo pour sa brillante réélection à la magistrature suprême. Pour l'interfédérale Gankasai de petit ce qu'est dit, les renouvellements de la confiance en chef de l'État par la population congolaise témoignent de l'espoir que le peuple congolais place en Félix-Antoine Tisekédi pour la consolidation des acquis. Le président Jean-Pierre Kamba et les rapporteurs de ces structures informées de l'UDPS, maître Donambia, appellent les Congolais à soutenir le président de la République pour la réussite de son deuxième mandat. L'interfédérale Gankasai de PES reste disposée à accompagner l'autorité des référents du parti présidentiel dans sa lourde mission pour le bien-être de la population. A l'occasion de la commémoration du septième anniversaire de la mort de leur maître politique, Étienne Tisekédi-Wamoulumba, ses cadres et combattants se souviennent de l'icône de la lutte politique congolaise mort le 1er février 2017 à Bruxelles. Étienne Tisekédi-Wamoulumba reste pour eux une source d'inspiration des constances et de la résistance politique. C'est dans cette optique que l'interfédérale prêche l'unité, l'amour et la loyauté au fils maison Félix-Antoine Tisekédi. Pour terminer, sachez que le conseil principal du chef de l'État en charge de questions diplomatiques Christian Bouchery a pris part active à une matinée politique matinée politique de réflexion et de réarmement moral en hommage à Étienne Tisekédi-Wamoulumba, artisan de la démocratie et de l'État de droit en RDC, journée organisée par l'ASPEL, vision Tisekédi pour le développement en sigle Vichide. C'est un reportage que nous proposent Willy Atunakov et Olivier Makessé. C'est pour rendre hommage à Étienne Tisekédi-Wamoulumba, opposant farouche au régime dictatorial du maréchal Mobutu, décédé le 1er février 1917 à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 85 ans, que le cadre de la belle vision de Tisekédi pour le développement Vichide, venu des 24 communes de la capitale, sous la houlette de son coordonnateur national, Ami Sibouchiri, membre du cabinet du chef de l'État, ont organisé jeudi 1er février 2024 dans la commune de Baroumbou, à Kinshasa, une matinée de réflexion en mémoire de ce grand homme qui a milité durant toute sa vie pour la restauration d'un état de droit en RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Wamou, dans son message, il a dit qu'il ne va plus commettre le même erreur du passé et nous, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour énumérer ces erreurs et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Etienne Tisekédi était un combattant et aujourd'hui, pour nous, c'est le début du combat. Le président Félix Tisekédi aïe son second mandat et il a besoin des guerriers, des combattants autour de lui pour que plus jamais ce pays ne puisse connaître la dictature, puisse connaître les détourneurs et les voleurs. Plusieurs personnalités ont pris une part active à cette matinée politique par leurs témoignages parmi lesquels le conseiller principal du chef de l'État, Christian Boucheri, PCA du fonds de l'éducation, Christopher Ngoï, PCA de la Congolaise des Voies Maritimes, Cévem, Tarsis Mouimi, secrétaire national de l'UDPS et conseiller du chef de l'État au collège en charge du travail et de l'emploi, le bourgmestre adjoint de Baroumbou ainsi que les chefs de tous les neuf quartiers de cette municipalité. Quelques communiqués avant de nous séparer. Tout d'abord, ce message de la direction générale de la RTNT. Contrairement aux informations sans fondement distillées par les réseaux sociaux, madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNT, Sylvie Hélenguet Niembo a bel et bien assisté à l'investiture du chef de l'État le 20 janvier 2024 et n'a jamais été assignée à résidence. Ainsi, elle se réserve le droit d'attaquer en justice tous ceux qui se livrent à la propagation de ces faux bruits sur sa personne fait à Kinshasa le 2 février 2024 pour la direction générale Mbou Muito Didier assistant principal. Et puis, ce communiqué de la régie des eaux, la régie des eaux, SA, direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie Ouest de la ville-province de Kinshasa que suite à l'érosion survenue sur l'avenue Régie des eaux non loin de la rivière Mbinza mettant à nu la conduite DN700 sur une longueur de plus de 60 mètres, les perturbations dans la desserte seront observées. Par conséquent, les quartiers ci-après sont concernés Mbinza Ozone Kimboala Dombosco DGC Mboudi Mamaemo Komunganga Kinshasa Pêcheur Mimosa et Champs de tir. La régie des eaux, SA, prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa volonté. Elle rassure que les équipes intérieures d'intervention sont à pied d'oeuvre pour pour désaffecter et contourner ce tronçon afin de rétablir rapidement la desserte en eau dans cette partie de la capitale fait à Kinshasa le 2 février 2024. C'est un communiqué signé le directeur régional, le directeur de Kinshasa Ouest. Ce journal est terminé. Madame, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Pour rappel, pour rappel, un rappel de la Cannes, Cannes-Côte d'Ivoire. Vous le savez, les léopards de la RDC ont joué hier à 21h, heure de Kinshasa face à l'équipe nationale de la Guinée pour une qualification en demi-finale. La RDC a remporté trois buts à un face à la Guinée. Madame, nous vous disons merci de nous avoir suivis. merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation à Mamita, Bangulu, Jonathan, Moubalama. La partie technique était assurée par Joël, Piangou, Neiro, Lémo, Maurice Mbewa, Ruben Kumbu et Mille Zola. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Paulette Slomba. Excellent. Début de week-end. C'est tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.